Au niveau de notre parti, toutes les instances, toutes les régions, toutes les sections, tous les comités de base sont mobilisés pour faire de cet axe d'action une priorité et une urgence. Octobre 2025, c'est dans 15 mois. Et si nous travaillons avec application sur le terrain, la victoire est certaine. Investissez toutes les villes, tous les villages, tous les campements. Sensibilisez nos frères et sœurs. Nous les aiderons à obtenir des pièces d'identité afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Portez notre message d'union et de rassemblement et de paix partout dans le pays. Nous voulons le pouvoir, pas pour le confisquer, mais pour l'utiliser pour améliorer le sort des Ivoiriens. Ce message résonne aujourd'hui à travers tout le pays et se traduit en des adhésions massives qui s'élèvent à plusieurs milliers déjà. Je voudrais, à ce moment, continuer à l'ancien appel à tous ceux qui sont restés en dehors de la politique, pour une raison ou pour une autre, pour nous rejoindre. La porte de notre parti est toujours grande ouverte. Revenez ou engagez-vous afin que nous puissions ensemble poursuivre l'œuvre de construction de notre pays que nos ancêtres et nos parents ont entamée. Dites à tous, à toutes, de garder espoir et de ne point douter de la capacité du PDCI RDA à faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. Un pays de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Le président Félix Oufouet-Boigny, premier président du PDCI RDA, que j'ai eu la chance par la volonté du Seigneur de connaître. Je racontais hier à des groupes que je recevais, quand j'étais enfant, les voyages que nous avions d'Abidjan à Yamoussoko, parce qu'à l'époque, vous êtes trop jeunes, mais le goudron n'arrivait pas à Yamoussoko. Il y avait la latérite après un moment. Et on mettait une journée, pas parce que les voitures ne marchaient pas, mais parce qu'à cette époque-là, Oufouet-Boigny, ils s'arrêtaient dans chaque village. Chaque village d'Abidjan jusqu'à Yamoussoko. Ils s'asseyaient sur les bancs en bois, ils buvaient du bandit avec les chefs de village. Quand vous grandissez en voyant ça, vous ne pouvez être que homme. Il avait libéré l'Ivoirien du travail forcé. Il avait été ministre de la République française. Il avait été signataire de la Constitution de la Ve République. Premier ministre, président, il s'asseyait dans la poussière avec les chefs de village, tous les 5 kilomètres. Voilà l'esprit qui a construit la Côte d'Ivoire. Voilà l'esprit que nous vous proposons de retrouver. Après le président Oufouet-Boigny, le président Henri Conan-Bédier a poursuivi efficacement son œuvre. Et nous, leurs héritiers, nous y arriverons sûrement par notre travail acharné, méthodique et notre unité. Est-ce que je peux compter sur vous ? Est-ce que je peux compter sur Soubré ? Est-ce que je peux compter sur le Bas-Sassandra ? Monsieur le haut représentant, Chers, j'illustres cadres et militants, Je vous confie donc cette mission dont je ne doute point du plein succès. Nous ferons le bilan ensemble très prochainement et je sais que vous serez à la hauteur du défi. Enfin, et pour terminer, Je lance depuis Soubré ce que j'aimerais voir passer dans les mémoires comme l'appel de Soubré. Un appel solennel à l'union de tous les fils de la région et par-delà de tous les fils et filles de notre beau pays. Tous ensemble, mettons-nous en ordre de bataille dès maintenant pour la victoire en 2025. Vive le PDC et RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.